La littérature en général et mon travail, je le conçois comme ça, c'est toujours cette idée de traduire le réel. Et comme on a du réel finalement qu'une sensation, que la sensation n'est pas faite de mots, or on va aboutir à un produit avec des mots, donc pour moi la littérature c'est ça, c'est rapprocher au plus près notre sensation du réel, notre sensation du monde et le mot, donc c'est ce travail de traduction-là. C'est vraiment l'artiste ou l'artisan des mots, de la phrase, du texte. Les seuls outils de l'auteur sont donc les mots, la page. C'est là où le problème commence parce que le matériel est quand même pauvre, je trouve, par rapport aux autres artistes. Donc c'est faire beaucoup avec peu de mots. Moi j'évolue dans le milieu poétique qui est, je trouve, quelques adjectifs petits, minuscules, voire dérisoires à l'échelle de la littérature, presque inutiles. Et c'est là où ça commence à être intéressant, puisqu'il y a un livre comme ça qui s'appelle « L'utilité de l'inutile ». Je ne me souviens plus de l'auteur. Puis c'est quand même le propre de l'homme, outre le langage, de s'intéresser à, d'avoir besoin de ces choses non nécessaires et inutiles. Je ne me souviens plus.